...réalisée à Rennes. Six personnes ont été hospitalisées dans ce CHU depuis dimanche dernier. Ce sont tous des hommes âgés de 28 à 49 ans. À l'heure à laquelle je vous parle, l'un d'entre eux est dans un état qualifié par les médecins de mort cérébrale. Et puis les autres patients, leur tableau s'est aggravé sur les premiers jours de cette semaine. Et aujourd'hui, on peut dire que 4 des 5 autres patients ont des troubles neurologiques de gravité différente. Et un patient n'a pas de symptômes mais fait l'objet d'une surveillance attentive compte tenu, bien sûr, de ce qui est arrivé aux autres patients qui ont eu le même médicament. Ce médicament ne contient pas de cannabis. Il n'est pas davantage un produit ou un médicament dérivé du cannabis. Il agit sur les systèmes naturels qui permettent de lutter contre la douleur. C'est ce qu'on appelle le système endocannabinoïde ou cannabinoïde endogène. Mais j'insiste sur ce point, il n'y a pas de cannabis dans ce médicament. Les familles sont effondrées. Nous ferons en sorte que toutes les réponses leur soient apportées. D'autant plus que, à l'instant où je m'exprime devant vous, je n'ai connaissance d'aucun événement comparable. Ce qui s'est passé est inédit et appelle de nous la plus grande vigilance dans les enquêtes qui vont être engagées. Merci. 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 Merci.